Quand on médite, ce qu'il faut tout d'abord, c'est avoir conscience du penseur. Le penseur, c'est l'entité psychologique qui a accumulé une certaine expérience sous forme de savoir. Il est ce centre, tributaire du temps, qui est le résultat de l'influence perpétuellement fluctuante de tout ce qui l'environne, et c'est à partir de ce centre qu'il regarde, écoute, vit des expériences, etc. Dans la méditation, il ne doit pas y avoir de penseur, ce qui signifie que la pensée doit cesser d'exister. La pensée qui jaillit sous l'impulsion du désir d'accéder à un résultat. La méditation n'est pas isolée de la vie. Quand vous êtes au volant ou dans un autobus, quand vous bavardez sans but particulier, Quand vous marchez seul dans un bois, ou quand vous regardez un papillon porté par le souffle du vent, prêter à toutes ces choses une attention sans choix fait partie de la méditation. Président, la méditation n'est pas isolée d'accéder à un morceau.